Le Portugal est devenu ces dernières années une destination très prisée par les touristes de toute l'Europe. Ce road trip en camping-car va nous permettre de découvrir ce pays à la nature rocheuse et à l'identité forte. Nous ferons les plus belles escales de Porto à Tavira en passant par Lisbonne et Tomar. C'est parti pour trois semaines à la découverte du Portugal. Avant de découvrir Porto, nous faisons une courte escale à Viana do Castelo. Une cité moins connue qui pourtant possède quelques atouts. Le centre ancien est charmant et nous permet un premier contact avec le style portugais. Sur la place de la gare, une statue symbolise le réputé Fado. Nous empruntons l'élévator pour nous rendre au sommet de la colline où se trouve la basilique Santa Lucia. En haut, nous apprécions la vue sur la ville et l'architecture remarquable de l'édifice religieux. C'est le long des quais que nous profitons d'une visite originale, un ancien navire hôpital qui nous plonge dans l'atmosphère du début du XXe siècle. On y découvre les différentes cabines de l'équipage, les équipements de navigation, la salle des machines, les cuisines et surtout la partie hôpital parfaitement équipée, pharmacie, radiologie, bloc opératoire et lit des malades. Porto, la deuxième ville du pays, était il n'y a pas si longtemps encore considérée comme vieillotte et terne. Aujourd'hui, elle affiche le statut d'incontournable du Portugal. Même en cette fin octobre, ça grouille de monde et les touristes sont nombreux. La ville se parcourt facilement à pied. Elle reste authentique avec beaucoup de bâtiments dans leur jus. Après avoir arpenté les différents quartiers qui composent la ville, nous pouvons dire que c'est celui de la Ribera qui nous a le plus séduit. Ses ruelles étroites, son linge suspendu et ses escaliers pentus qui débouchent sur les bords du Toureau. Les berges du fleuve sont très animées et touristiques. Ce pont réputé permet de changer de rive et marque le paysage par la singularité de sa structure métallique. Les berges du Doureau sont propices aux promenades à pied. Des circuits en bateau traditionnels offrent un autre point de vue sur la cité. Nous avons été charmés par les tramways omniprésents dans les rues. Malgré l'orage, ils sont en bon état et donnent l'impression que la ville n'a pas changé depuis des siècles. Comme partout au Portugal, les azuleiros s'affichent sur les façades. À Porto, les fresques les plus remarquables sont celles de la gare, avec leur scène de la vie quotidienne. On en trouve aussi beaucoup sur les édifices religieux qui peuvent être presque entièrement recouverts. Plus insolites et moins traditionnels, certains murs affichent des œuvres d'art urbain. La tour d'éclair est la plus haute du Portugal. Mais comme la ville est construite sur des collines, les points de vue ne manquent pas. Inutile donc de payer 5 euros et de faire une heure de queue pour le panorama. La visite annoncée comme immanquable, c'est la librairie Les Lots. Dommage qu'il y ait une si longue file d'attente pour y accéder. Autre incontournable, le passage dans une des caves de Porto. Ce vin qui a donné son nom à la ville, à moins que ce ne soit le contraire. Si vous aimez le vin, c'est à faire, même si c'est un peu trop commercial. On quitte les caves de Porto. Non seulement Porto a confirmé nos attentes, mais elle nous a étonnés. Trois jours pour visiter la ville, ce n'est pas trop si l'on veut bien tout explorer. La cité est inspirante et donne envie de revenir un jour pour profiter à nouveau de son atmosphère chaleureuse et de son décor incomparable. Le prochain épisode sur le Portugal nous conduit dans le centre du pays à la découverte du Venise portugais et de Tomar le Fievre des Templiers. Pensez à vous abonner pour profiter de nos conseils de voyage et de nos guides de visite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada